bonjour à tous c'était Camon on se retrouve sur Space Engineers enfin la saison 2 on est aujourd'hui le 15 septembre 2017 j'ai pris mon temps parce que quand on fait une pause estivale le redémarrage est un petit peu mou c'est pas grave j'en ai profité du coup je vais vous montrer aujourd'hui on va charger notre let's play ensemble alors ce sera encore une saison découverte je vais pas faire le fou vidéaste avec tout et n'importe quoi à l'infini c'est pas possible j'ai trop de choses à tester à côté j'ai envie de m'amuser partout comme vous donc on va faire des petits trucs ensemble sera déjà bien et on verra ce que je pourrais faire après avec vous ou pas alors modifier les paramètres pourquoi parce que j'ai mis des modes tout simplement on va reprendre donc le mini ball space lifeboat qu'on a connu dans la saison 1 j'ai rajouté du coup le digital clock point une horloge murale le contrôleur site c'est un siège j'aurais bien voulu modifier des modules des navettes sans le tableau de bord de station spatiale juste le siège est dedans hop me décoller si ça marche pas j'ai un blueprint qui a été fait par un autre youtuber américain il s'appelle epitech et je vous ferai peut-être un extrait à intégrer dans la vidéo pour montrer ce qu'il s'est fait c'est impressionnant et je voudrais dire aussi merci à bruno martin qui met plein de commentaires utiles dans l'épisode 12 pour les medic suite mineurs suite moon project suite en fait différents costumes on pourra les tester il ya aussi le femelle armor tungsten mais je vais pas le mettre ça c'est plutôt faf 20 game qui s'est amusé à le faire il y a aussi l'usine de nanite alors c'est à dire que si je veux pas tout fabriquer il y avait d'abord le nanite control factory tout le monde connaît apparemment sauf moi donc j'ai réussi je l'utilise ou pas et début septembre il a fait une mise à jour l'un des deux modeurs l'a fait un officiel upload nanite control factory plus gros donc je l'ai installé il suffit de faire flèche droite vers ok là dessus y'a pas de souci je n'ai pas activé les loups pourquoi je vous dis ça aussi parce que du coup j'ai bien envie aujourd'hui qu'on aille sur la planète terre pour tester un truc le parachute on va bricoler une navette et on va s'amuser donc moi je vais charger le jeu et on se retrouve dans la partie ok on se retrouve c'est pas prévu j'ai figé un petit truc j'étais pas loin de ma station et j'ai un drôle de message pour faire l'intro je dis qu'est ce que c'est que ça c'est un satellite un message inconnu enfin un signal inconnu on va voir ça tout de suite alors je revanche du coup j'ai peut-être le meuler les antennes déjà ici ah c'est le fameux parachute hatch d'accord c'est donc le fameux parachute qu'on va tester aujourd'hui alors petit réacteur hop on a tous les composants c'était ça la nouveauté pour le parachute d'accord ouais bon on aura vu du coup moi je suis là c'est ma base oui voilà ouf j'ai peur alors attention petit choc aussi bloquer la puissance du moteur et hop je suis en mode militaire à je voulais pas vous montrer ça voilà regardez moi ça carrément excellent donc ça c'était bruno un merci on y revient on va même revenir sans la mitrailleuse quand même sera plus classe et tout de suite les freins alors nous on va donc aller sur le monde terrestre on va tester ce parachute puisqu'on a bousillé les composants pour le faire et je vais utiliser le vaisseau qui est craché là tout simplement on va donc voir comment le bricoler le réparer alors dans les coffres déjà si je regarde un petit peu l'inventaire il y a déjà quelques métaux on va être bourré de trucs utiles aussi on va voir ça alors si je fais le point donc on a des propulseurs on en gira au la frat est réparé un peu tout ça la plaque d'acier ouais réparé un peu les deux gros là c'est pour atterrir se déplacer et je vais peut-être être des trusteurs pour être bien trusteurs atmosphériques pour bien freiner pas être embêté donc je vais le re taper on va mettre même le parachute hatch au dessus alors je l'ai mis dans mon icône mais attendez c'est en regardant le groupe le voilà pas grand chose et je vais voir avec vous d'ailleurs pour l'installer au dessus si l'antenne est là là c'est les moteurs si je mets le parachute ici on va voir on va voir aller tout de suite à l'inventaire voilà hop dans le coffre j'ai des petites choses déjà gris métallique j'ai récupéré des choses comme ça composants ok grand tube moteur un petit tube ordinateur composants radio moi je vois de la tôle voilà construction oui composants de compresseur on va déjà voir ce qu'on peut faire hop hier alors déjà on remet sa propre ce sera un peu plus sympa alors je pourrais continuer la base ici maintenant mais c'est vraiment tester le parachute pourquoi pas et d'autres petits trucs je ne sais pas si vous connaissez le youtube heures donc epitech mais je suis pas mal il est excellent composants ouf il faudra plein plaques d'acier et construction on va chercher ça donc je le retape et je vous montre bon on se retrouve sur la base je vais vous montrer un truc déjà hop j'ai réparé le petit vaisseau mais pour l'instant il se déplace que dans l'espace il n'y a que les moteurs avec l'uranium qui se déplacent on va installer des thrusters atmosphériques je pense en mettre deux énormes en bas ici là il y a la place et les parties en haut sûrement que je vais mettre les thrusters pour diriger un peu plus latéralement et même décoller quoi on va voir ça ça va être chaud et le parachute pourquoi pas donc sur ma base j'ai demandé une production énorme de moteur parce que les thrusters vous allez voir on va se poser bien alors si je remets ça comme il faut hop voilà donc vous voyez les gros thrusters sont énormes il va falloir 1136 moteurs à chaque fois donc en production c'est commandé pendant ce temps là que ça produit nous on va s'amuser on va donc montrer les suites que bruno martin m'a suggéré qui sont excellents donc là j'ai l'armure évidemment vous avez bien remarqué hop j'enlève l'interface comme ça on voit mieux elle est classe normalement je meurs pas non c'est bon si je meurs aïe pourquoi pourquoi ah c'est bas il faut que ça attend que ça revienne d'accord et je vois même que mon énergie n'est pas top alors on va se remettre bon on va recharger la santé l'énergie 56 65 voilà allez texte est parfait allez on va regarder les combinaisons donc l'armor l'astron on l'a vu mineurs suite la combinaison du mineur voyez avec les barrioles jaune c'est classe je peux vous montrer aussi quand même ah oui non mais j'ai pas vu ça c'est pas vrai c'est pas vrai punaise ah oui il a un look ah c'est génial j'adore évidemment je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour tout ça on va voir le suivant et il est chouette le medic pour ceux qui veulent jouer en savoir qui joue le rôle du médecin ah non il est classe il est classe avec la grosse bouteille médicale derrière que le logo ah ouais là j'adore avec le petit visor chirurgical pour opérer non non c'est super carrément quoi qu'est ce qu'on a d'autres oui j'en ai plein tout ce que tu m'as suggéré en fait Bruno je les ai pris alors femelle c'est différents visages mâle ça va être pareil voilà si on regarde un petit peu donc classique pas mal vraiment beau design je sais pas comment ils font c'est incroyable avec les nids d'abeilles sur la visière non c'est chouette hein le sac à dos est stylé aussi on a l'explorer suite alors on voit la bouteille d'oxygène hydrogène sur la gauche et peut-être que c'est le niveau à droite comme j'ai fait le plein c'est full et est-ce qu'on a quelque chose un casque normal c'est pas si mal que ça quand on se balade des stéroïdes en astéroïdes ça peut être sympa le secte ensuite ah oui ah oui non mais petite lumière là pour aller dans les grottes ok et puis on a autre classique ok j'avoue quand même que le mineur est chouette la seconde armor est énorme aussi et le médic je vais remettre le mineur parce que franchement j'adore la visière en fait je me rends compte que c'est excellent avec voilà ah oui on voit pas les propulsions par contre d'accord c'est à l'avant c'est vachement bien pensé vous avez remarqué aussi que j'ai mis des lumières partout j'ai réglé ça dans mon interface si tu veux bien non voilà alors si on regarde bien on va se mettre tiens celui là voilà j'ai fait un groupe de toutes les lumières que j'ai posé les spots et on peut régler les couleurs plus vert on voit l'arrière là mettant du vert on obtient plus de rouge rose et surtout surtout on a la puissance d'intensité très fort très faible mais nous on veut du fort correctement clignotement je n'en veux pas donc ça rend beaucoup plus classe et on voit j'avais même mis un petit projecteur au plafond que j'ai réduit un max pour voir un peu ce que ça donnait comme effet donc c'est bien alors est-ce que je reste avec ça ça me perturbe un peu ça me perturbe un peu et le médical était chouette aussi donc le médical et ok on voit pas où c'est on voit pas les flammes par contre jetpack ça m'embête un peu si je reprends l'astronaut armor ok on voit pas non plus en fait ça me gêne pas plus que ça et il est stylé ok et après tout aujourd'hui on va aller sur la terre on va être explorateur on reprend de explorer suite avec le niveau et là quand je vais et là j'ai les petites flammes ah oui je préfère je préfère bon alors nous on va aller installer nos trusters on y va hop décollage les trusters les trusters il faut quoi déjà on va remettre l'interface oui j'avais mis en 800 bar de raccourcis donc le large atmosphérique il me faudra des moteurs des milliers de moteurs des grilles en lavage plaque d'acier ok on va regarder l'inventaire un peu ce que j'ai oxygène oxygène c'est bon déjà peu de plaques d'accès des grilles j'en ai des moteurs bon bah on y va on va les poser ça et le gros pépère là je l'ai désactivé on va le laisser tranquille pour l'instant il servira plus tard peut-être pour aller sur mars je sais pas encore si je me l'utiliserai ou pas alors on va faire mon idée donc là on a des projots ok si on veut mettre des big trusters peut-être me mettre mieux non ça va aller voilà est-ce qu'il faut que je recule est-ce qu'il faut que je les mette mieux ah oui alors le sens ça c'est la bonne question ça c'est l'arrière donc si je veux aller en avant faut que ça là ça va vers monter donc si je le mets par là ça va vers descendre ok c'est pour pas que ça descende trop donc serait plutôt en sans star pas que je me plante donc là on veut pas monter on veut freiner c'est pour descendre donc nous non c'est pour calmer ok pourquoi ça veut pas pourquoi ça veut pas mais ici c'est comment c'est quoi le problème je suis trop près j'ai vu quelque chose de vert voilà alors voilà ouh il va falloir gérer ça je monte ça va pas et là il y a un collecteur Bon ça va pas du tout. Il va donc falloir être malin. Peut-être falloir faire des écartements. On va réfléchir à ça. Si je me prends une vue d'ensemble du machin. Projecteur, ok. Là qui était assez fin et long et je le trouvais super. Et pourquoi les projos ils m'embêteraient là ? On va peut-être les enlever, tiens. De toute façon que ce soit ici ou ici je pourrais les mettre. Alors c'est quoi le pin ça ? Toi tu me le rendrais plutôt peut-être pas en escalier comme ça ? On va enlever la rampe. Est-ce que j'ai la bonne couleur ? Shift P dessus. Ok et si je mets... Donc si je mets 3 cubes. Pas une moitié, une pente normale. Voilà. On va finir comme ça plutôt. Et là on va essayer de faire un thruster correct. Et bah voilà. C'est ça le problème. Il le prend. Ici il veut bien. Et pourquoi il veut pas en bas ? Là il veut pas. Là. Là ça m'étonne. Qu'est-ce qu'il fait que là il veut bien ? On va pas chercher. Comment ça techniquement ? Ok. Donc on va faire pareil à côté. Ah oui alors là c'était le collecteur. Ah bah voilà pourquoi. Je voulais garder le collecteur si il mine. Ouais ouais ouais. C'est pas indispensable. On va l'enlever. On va le transformer. Voilà. Et on va mettre un cube. Allez. C'est quoi le problème encore ? Il y a un souci ou quoi ? Là je comprends pas. On est zen. Tout va bien. Ah oui je vais peut-être remettre mon réticule. Ça va peut-être plus facile. Ok. Alors. Voilà. Hop. Et du coup. Euh. On va remettre l'autre truster. Large. Qui lui va se plaire. Là. Ok. On va y arriver. Et euh. Le côté directionnel. Ouais 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 ouais. Bon je vais mettre des petits euh. Attends. Toi tu me dis que tu veux pas comme ça. Ça se met comme ça ? Non. Ça serait pas mal pour bouger ça. Voilà. Dans ce sens là. Attends. Voilà. Eux veulent aller par là. Composant de construction. Ok. Et je vais inverser après dans l'autre sens. Bah écoutez je vais finir ça. Là. Je vais charger à bloc. Et on se dirige vers la terre. Ok. Alors. J'ai presque fini le truster. On va le terminer ensemble. Du coup je vais en mettre dans le bon sens. J'espère aussi euh. Bien penser à marquer ma petite base pour la retrouver après. Alors ici. Donc j'en ai mis. Vous avez vu. Pour aller euh. Avant arrière. Mais il faut que je fasse aussi gauche droite. Donc j'ai pas le choix. Je vais chercher un peu de place artistique. Les gros sont faits. Il ne nous reste plus qu'à finir ça. Voilà. D'ailleurs on va remettre l'interface. Ici c'est bon. Voilà. Les petits trusters sont faits. Et ils marcheront pas à très haute altitude. Il ne faudra pas s'affoler au départ. Dans la rentrée. Et j'ai le parachute pour m'aider. Là il va manquer des grands tubes. Il m'en manque 6. 14 grands tubes. Bon. 14 grands. Aïe. Ma tête. Ah 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 ah. Ok. Euh. C'est pas si mal l'explorateur. Alors. L'inventaire. Dans le coffre du spatioport. Il me faut 14 grands tubes. Et après je pensais à autre chose. Là j'en ai 10. Il en faudrait 4 encore. Euh. Est-ce que je peux en mettre encore 4 ? Oui. Alors je vais mettre comme ça. Ce sera plus simple pour moi. Pour aller plus vite. Donc les deux sont faits. Normalement on fait finir ces deux là. Voilà. Voilà. Alors j'aimerais le connecter. Avant de construire le parachute. J'aimerais le connecter. Et du coup. Est-ce que j'ai ce qu'il faut à la base ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un connecteur. Ah mais c'est vachement bien ce vaisseau là. On a un connecteur. Là c'est les thrusters atmosphériques. C'est bon pour descendre. On va faire une verticale. Moi ça n'a plus qu'à alimenter en uranium en fait là. C'est quoi le problème ? Ah non, non. Et le parachute je pourrais le mettre ici. Alors comment ça marche ça ? Il y a une entrée. Ok. Donc il va falloir un convoyeur. Il va falloir un convoyeur. Et je ne sais plus ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai en dessous ? Donc là non, c'est de la tôle. Il me semble y avoir envie d'un convoyeur ici. Ah. J'ai un petit conteneur. J'ai un petit conteneur. Ok. Donc ici si je voulais laisser de la tôle pour que ce soit propre. De toute façon le siège est dessus. J'ai pas le choix. Attends, on va remettre ça bien. Le bloc. Ok. Du coup, mes raccourcis. Tiens, le voilà. Petit. Non, tube de convoyeur. Voilà. C'est le normal. On va le mettre. Il faut du plaquage. Composants. Ah, il me faut plein de choses. On va faire ça. Il y a des ennemis qui se baladent à 12 km. Il n'y a pas de lézard. On est bien. Donc il va me falloir plaquage, construction, moteur, petit tube. Classique. Tout le bazar quoi. Donc du plaquage, je vais en mettre une centaine. De la construction, une centaine. Petit tube, une centaine. Des moteurs. Allez, on va voir si ça suffit. Vraiment c'est bon. Ça, c'est du bricolage de l'espace. Tout ça pour mettre le parachute. Je me demande s'il ne faut pas le convoyeur. Dans le doute, mettez-moi vos commentaires. Convoyeur là. Ouais, 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 ouais. Clac. Ça ne va pas faire très esthétique tout ça. Et le convoyeur ici. On va changer le côté pour que ce soit visible comme ça. Hop. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça communique pour le parachute ? Je ne sais pas. J'ai une intuition mauvaise là-dessus. On va être prudent. Là, c'est connecté. Et du coup, le parachute, il faudra le mettre ici. Oui, il y a une porte. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Il va me falloir une plaque d'acier. Alors, le parachute hatch. Plaque d'acier. Ordinateur, moteur, petit tube. D'accord, il faudra aussi deux ordis et quatre plaques. Ordinateur. Voilà. Ça ne chipote pas. Je pense que le vaisseau va être prêt. On va être bien. L'esthétisme n'est pas au rendez-vous. Après... Ah, et ça se verrouille là. D'accord. Il me manque quoi ? Des composants de construction. Allez, il me manque cinq. Du coup, on va se préparer. On va arranger tout ça. Clac. Cinq composants de construction. Et je vous laisse de l'uranium, du coup. Grand réacteur, non ? Ah bah voilà. Euh... Oh, je peux en prendre 200. Je vais en prendre 200. On va alimenter le vaisseau. On va voir ce qu'il se passe. Il va falloir aussi que je fasse autre chose avant. Ça, c'est prêt. Ça, c'est pas esthétique. Mais on s'en fiche. C'est une astuce. Et avant, je voudrais dégager la mini-foreuse pour le connecter à ma station. Ah oui, mais là... Ça, c'est pour les minerais. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, si on peut récupérer. Je pense qu'on peut. Bon. Eh bah, on va dedans. Allez. Hop. C'est bon. Euh... Moteur. On. Et drill. Ok. Carte de connecteur. Non, projecteur. Et c'est bon. Ah, j'ai dû couper le courant. Non. Bon là, on l'a bloqué. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Cockpit. Générateur d'oxygène, c'est bon. Réacteur, c'est bon. Voilà. On détache. Pourquoi il s'est défait ? Ça, c'est pas mal. Là, j'ai un truc, je ne sais pas. Euh... Panneau contrôle. Propulseur. Oui, bah ouais. Parce que là, il n'a pas de con. Et là, je lui ai remis. D'accord. Il s'était désactivé. Et dans l'espace, on n'entend pas. Bon. Oh, punaise. Les gyroscopes. J'avais oublié tout ce que j'ai posé dessus. Elle se déplace trop. On va le poser là aussi. Allez. Ok. Là, ça va. C'est bon. Clac. C'est bon. C'est parfait. Et on coupe le courant. Et nous, on sort. Du coup, le petit bourdon. Euh... Je vais réfléchir. Tiens. Si je vais vous le prendre ou pas. Est-ce que je l'ai mis ? Bonne question. Ellipse. Alors, j'avais un doute. Mais non, c'est bon. Je me suis soumis de la touche. F10. Et je vois que j'ai le petit bourdon. J'ai ma petite foreuse. Donc, tout ça, je vais le partager. Et je vous mettrai en lien les blueprints. Alors, petit bourdon. Est-ce que c'est le tout dernier ? Ça, j'ai un doute. Oh, si, si. Ça va être celui-là. On va regarder. Si je clique dessus, qu'est-ce qu'il se passe ? Détails. On n'a pas de détails. C'est pas un tag d'exploration. Mais bon. Allez, ok. C'est fait en direct devant vous. Hop. C'est partagé. Ok. Je reste assis. Un souci. Je reviendrai dessus. Ok. Voilà. La petite foreuse. Bien pratique. Pour aller dans l'espace. Mais alors, attention. Il y a trop de gyroscopes. Il faudra peut-être en enlever. Mais c'est quand elle est pleine. C'est pour ça que ça me plaît. Donc on revient sur les détails. Et je la publie aussi en exploration. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça, c'est bon. Voilà. C'est fait. Close. Alors. Maintenant. On va fermer ça. Nous, on va retourner avec notre uranium. On va se poser. Alors donc là, il est verrouillé. Il est verrouillé. Il est bien. On va rentrer. Ok. Et là, je me plante. Hein. On rigole. On n'a aucun groupe. Et c'est surtout que je n'ai pas alimenté en uranium. Mince. Il faut que je fasse ça en premier. Alors l'uranium. Ah ouais. Mais il va falloir que j'aille par un grand container alors. Où est-ce que j'aurai accès ? Ah misère. Convoyeur. Avec de la lumière, c'est un peu mieux quand même. Excusez-moi. Je suis en train de poser des questions. Convoyeur. On va accéder ici. Ah ouais. Mais ce n'est pas normal que je n'ai pas accès. Ce n'est pas normal. Clac. Ok. Attends. On va le remettre lui. T'es sérieux là ? J'ai zéro accès. Ok. Toutes les ouvertures sont protégées. Là-dessus, on arrive sur les réacteurs nucléaires. Ok. Non. T'es sérieux gars ? Le parachute. Donc je n'ai pas d'accès ici. Ça m'embête ça. Convoyeur. Cargo container est là. J'ai un cargo container ici. Station convo. Hum. Donc je pourrais me mettre... Attends. On va couper la station convo. On va la refaire. Voilà. Donc panique. Ici, on n'a rien. Donc si je me fais... Hop. Le petit blindage qui va bien. Avec la couleur. Hop. Donc il faudrait que je fasse plutôt un container ici. Et nous, on va se remettre la station contrôle. Est-ce que j'ai un raccourci pour ça ? Oui, 7. Hop. Ah ouais. Donc tu ne voulais pas que je sois d'accord. Je reviens dessus. On va remettre un bloc. De blindage. On va remettre la station de contrôle. Alors. Bon. Si je bidouille, si je mets un petit container ici. Ça devrait être bon là. Alors petit container. 6. Grand container. 8. Container marchandises. Petit. Hum. Vous avez besoin de plaquage intérieur. Eh ben, on va chercher. Allez, on va se faire un petit container. Ouais. L'épisode va être un peu plus long qu'une demi-heure. Je suis d'accord. Mais c'est la rentrée. C'est spécialement pour nous. Il va me falloir... Voyons ça. Plaquage. Bon, il faut 40. 40 constructions. Alors. 40 plaquages. 40 constructions. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? 2 ordi. 20 petits tubes. Non, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. 20 petits tubes. Les ordinateurs, je ne sais pas. Les affichages, je prends. Alors, ordinateurs. 2. Voyons ça. Oui, c'est bon. Affichage, j'ai besoin que d'un. Euh... 4 grilles, 4 moteurs. 4 grilles. Et 4 moteurs. Et si je tape grilles, en raccourci dans l'inventaire. Clac. Et là, je devrais pouvoir connecter mon uranium de ma cabine. Pour la réalimenter. On va voir ça. On coupe les gaz. Allez. Pourvu que ça marche, quoi. Voilà. Cool. Alors, on vérifie d'ici. J'ai accès au petit container. Si je taperai acteur. Petit réacteur. 9, 9. Euh... Si j'en dépose... Pourquoi il n'est pas connecté ? Ah. Parachute hatch. Ah, il y a autre chose. Parachute matériel. Ouf. Est-ce qu'il va le prendre ? Attends, peut-être qu'il n'est pas connecté. Attends. On va l'allumer. On s'y met. On met le courant. Il ne veut pas ? Voilà. Le courant est mis. Le courant est mis. Allez. On va faire les groupes. Pas de contrôle. Euh... Les thrusters. Atmosphériques. Ok. Les deux larges, ils sont où ? Donc là, j'en ai bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est bon. Il me faut les deux gros, euh... larges. D'accord. On va les appeler, euh... Thrusters. Sauvegarder. Ok. Donc ça, c'est parfait. Bon. On va les mettre en invisible, euh... Dans le bloc terminal. Maintenant. Gros propulseur. Petit propulseur droit. Tac, tac. Tous les petits propulseurs. J'oublie pas. Projecteur. Je pense que ça va s'alimenter d'uranium de toute façon, euh... Propulseur. Voilà. On va reprendre. On va désactiver celui-là. On va dire... Ça, c'est bon. Si je regarde mon inventaire, euh... Dans mes réacteurs. Ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Ça monte, ça alimente. Voilà. C'est impec. C'est impec. Alors. Groupe. Euh... Propulseur. Oui. Thruster. Voilà. Euh... Bloc... On va se faire un groupe encore de pieds d'atterrissage. On va mettre à l'intérieur. Petit réacteur. Les trains d'atterrissage. Et on va appeler ça, euh... Atterrisseur. Clac. J'ai, euh... Groupe. Atterrisseur. J'ai, euh... Groupe. Voilà. Alors, ça me pose le problème, maintenant. Là, on est bien. Punaise. Euh... Qu'est-ce qui me manque ? Je sais. Les... Les... Projecteurs. Pour mieux voir ce que je fais. Alors, le groupe. Projecteurs. Sauvé. On sort de là. On fait G. Pour mieux voir ce que je fais. Pour ouvrir les groupes. Ah... Punaise. Bien. Alors, encadre les lumières. Au pied. C'est bon. Euh... On va couper les thrusters. Parce qu'on voit qu'ils tournent. C'est bon. On va désactiver les pieds. C'est bon, ouais. Voilà. J'ai pu couper. Ouh, ça marche. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'entends plus les moteurs. Par contre, je vois que c'est chaud. Ouh, là, 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 là. Bon, le vaisseau est manœuvrable, les amis. Ouah. 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 Ah 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 ah. Ouah ah 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 hein. Alors, on va essayer de faire un truc débile. Voilà. On va essayer de se connecter. Et de récupérer un maxime de choses. Et avant d'y aller, il faut que j'aïmente les parachute parce que je le sens pas. Bon, même avec deux gros thrusters. Je pense être tranquille. Ah non, il est manœuvrable quand même. Il est vachement manœuvrable. Mais ah ouais. Non mais... Poof. Ouh. Ok. Bon, d slides. Est-ce que je peux le laisser comme ça ? Là ça va Non non je ne stresse pas On va donc le connecter ici à là Alors comment je fais pour voir quelque chose moi ? Je ne peux pas là Mais c'est balèze Je ne peux pas mettre de caméra Une caméra Quatre Est-ce que je peux en coller une ici ? Je peux surtout virer ça Et en même temps ça m'embête Bon on va le faire à l'oeil On va essayer à l'oeil Si ça marche Exploit Ok Bon Déjà on va se mettre bien On va se redécoller un petit peu On va centrer Oh là là c'est pas mal Oh là là Doucement 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 Oh là comment on est ? Est-ce que tu vois quelque chose mon gars ? Oui 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 Non Mais ça marche Et hop verrouiller Et hop verrouiller J'éteins le moteur Oh là 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 Non mais Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu Le projecteur Oh C'est du dire Ah il s'était fermé C'est moi qui l'ai fait C'est moi qui l'ai fait Attends là mais Il nous reste un truc à vérifier Là je rigole je fais l'andouille Pourquoi je n'ai pas les parachutes hatch ? On va y vérifier ça Do what you wanna do Do what you wanna do Hop On va sortir avec l'interface Donc l'oxygène est haut C'est bon Je peux enlever le casque Du coup Est-ce que je reste avec ce plan Ensuite Je vais prendre le Medissa Ou le Miner Sweet Celui-là il est pas mal Oh je l'adore Allez Celui-là est classe Donc je vais regarder maintenant Les parachutes hatch En production En production Alors c'est quoi cette histoire-là Composant réacteur Moteur Vous savez ces fameux canva là ? Il me manque du fer D'accord Ça va être ça 1, 2, 3 Pas autant Je me suis trompé On va regarder ça C'est bon Je vais avoir une bonne quantité Inventaire Dans l'assembleur Bien J'en ai 72 On va fermer le casque Allez on va pas perdre La pression d'oxygène C'est parfait C'est quoi là ? Je ne sais pas Et on va aller voir C'est l'histoire De canva Parce que par là On peut pas On a pas accès Donc c'est bien Ce que j'ai fait Connecté par la tuyère Hop Je dépose des canva Et où est-ce qu'ils vont ? 5 ici Mais alors le reste Petit container Raffinerie Ok 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 Assembleur Ah c'est pas si mal que ça Et là du coup Est-ce que je peux ramener Plein de choses En raffinerie Uranium Et non ça ne passe pas Ah misère Pourquoi ça passe pas ? J'ai un nouveau problème Je pensais tout piquer Comme ça Je vais y réfléchir Et vous savez quoi De toute façon Hop Je le mets bien On a vu maintenant Que mon vaisseau Était prêt Pour aller sur la terre J'ai préparé Le parachute hatch Avec des canva Je vais trouver le moyen De tout piquer Dans les containers Et on va décoller Mais ce sera Dans le prochain épisode Ah horreur Malheur Mais c'est comme ça Allez merci de m'avoir regardé C'était TKM Dans Space Engineers Saison 2 Premier épisode En route Pour se poser Allez bye bye Tout le monde Tchuss Saison 2 Saison 2